Musique Le langage de l'amour a une si douce musique Que l'on se préoccupe peu des paroles Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous Aujourd'hui c'est vendredi, c'est la fin de la semaine Et pour vous remercier de votre fidélité A votre programme préféré Numéro 1 sur la polémique Aujourd'hui, on vous propose Une double dose de plaisir Avec deux invités qui ont choisi De chanter l'amour principalement dans leurs chansons On va les découvrir dans quelques instants Mais croyez-moi, vous ne serez pas déçus En attendant, on dit bonjour et bonne fin de semaine A Anaconda Merci Eva, pour un vendredi avec du zouk, ça fait plaisir Oui, ça fait plaisir de finir la semaine En chanson et surtout en douceur Avec de l'amour sur le plateau MDK Hello Eva Comment tu vas ? Très très bien On va finir la semaine avec de l'amour, de la douceur Prépare ta voix Parce qu'on sait que Ah bon ? Tu n'hésiteras pas à pousser la chansonnette avec nos invités À 12 millions Oui Désirée à la bonjour Bonjour Eva Alors, comment ça va de ton côté ? Ah oui, ça va super bien Je peux préparer aussi ma voix, on ne sait jamais Oui On ne sait jamais, oui On attend avec impatience Mais en même temps, c'est le crapaud jazz Place au sommaire, c'est parti Bienvenue à l'émission numéro E sur la polémique Aujourd'hui, nous recevons le chanteur béninois Petit Miguelito Et la chanteuse ivoirienne Marie-Jo qui ont des choses à dire Vos rubriques habituelles seront évidemment de la partie Deux pays représentés, deux apôtres de l'amour Pour une émission pétillante Alors ne zappez surtout pas Et oui, aujourd'hui le Bénin et la Côte d'Ivoire seront à l'honneur de votre magazine préféré Pipolémique Avant de la recevoir, on a un anniversaire qu'on espère joyeux à souhaiter Aujourd'hui Aujourd'hui c'est l'anniversaire d'une célébrité Oui effectivement, aujourd'hui on souhaite un happy birthday spécial à Tino du groupe Magic System Qui a célébré un an de plus il y a quelques jours Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va encore lui souhaiter joyeux anniversaire Et surtout l'ovationner puisque c'est son anniversaire Mais il est beaucoup timide du Magic System C'est vrai qu'il est plus en retrait que les autres Il est quand même effacé Comme si je n'ai même pas de rôle dans Magic System là Je pense qu'il a son rôle Son rôle c'est qu'il danse seulement, il ne chante pas Il fait les chœurs aussi Oui, souvent ils font la doublure La doublure de la voix principale Mais je trouve que c'est l'un parmi le groupe Magic System C'est celui qui ne change pas du tout Qui ne vieillit pas Joyeux anniversaire Tino Place au sujet du jour Bonjour, sois le bienvenu sur le plateau de PPLK Tu n'as que des fans ici Oui, c'est vrai L'idée de présentation Miguelito Précédemment petit Miguelito Pourquoi le petit a sauté ? Parce que Miguelito c'est sa sergie Et beaucoup de choses a changé D'accord, on en parlera Et on vous l'a dit très cher téléspectateur Miguelito ne sera pas notre seul invité aujourd'hui On a avec beaucoup de plaisir Une des valeurs sûres De la musique ivarienne au féminin Marie Jo qui fait son entrée à présent Voilà, le décor est planté Nos invités présentés Toute l'équipe en place Désirée, MDK et Anaconda C'est bon, on peut démarrer ? Oui, ça va Alors Miguelito, on va faire l'Aquaba Parce que tu nous viens du Bénin Et tu repars ce soir Oui Alors tu es en Côte d'Ivoire Pour quelles raisons en ce moment ? Je suis venu pour lancer mon tout dernier single Qui annonce l'album D'ici l'été Et le single va sortir déjà le 8 mars Journée internationale de la femme Ta carrière démarre au Bénin Oui Parce que tu es béninois Tu es né au Bénin Tu es grandi au Bénin Comment tu démarres cette aventure musicale ? J'ai démarré tout d'abord Parce que mon papa était un grand artiste Béninois Il s'appelle Miguelito Et j'ai commencé à l'âge de 9 ans Et j'ai bien connu les péripéties Et à connaître un peu papa et tout Avant de faire sauter mon album en 2006 Et en 2006, l'année est sortie Et voilà un peu Ce qui est étonnant avec toi C'est que tu hérites du talent de ton père Mais en fait tu ne l'as pas vraiment connu Parce que tu l'as perdu très très tôt Oui, je suis jumeau On l'a perdu à l'âge de 11 mois Et on ne l'a pas du tout connu D'accord Et comment tu apprends à faire connaissance Avec sa musique au point de t'en inspirer ? Au début, je n'aimais pas du tout ce qu'il faisait Parce qu'il faisait de la salsa Et dans le temps, c'était le dombolo qui marchait beaucoup Et nous, on était dans un groupe chorégraphique Donc on dansait dans les écoles et tout Donc je disais pourquoi papa n'a pas pu faire dombolo Et c'est ça dont je n'aimais pas trop en fait Mais au fil du temps, je commençais par aimer Avec tout ce qu'il a fait comme éveille Et j'ai adhéré Et tu as parlé de l'onlonien C'était ton tout premier ? Mon tout premier à l'homme On l'a Qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images ? Tu étais très jeune C'était le tout début Et là, qu'est-ce que ça signifie l'onlonien ? L'onlonien, ça veut dire mon amour Je suis un peu parenté avec le Togo Et ça fait mon amour L'onlonien L'onlonien n'badio, mon amour ne part pas C'est le faux ? Non, le Mina Le Mina Oui, oui De toute façon, quand on connaît la musique très jeune Etant déjà à l'âge de 19 ans Et qu'on ait un peu d'argent sur soi Déjà à 19 ans, tu avais beaucoup d'argent ? Oui, à 19 ans Oui, je gagnais beaucoup Et on n'écoutait pas les grands qui sont à côté Ça, c'est des erreurs Parce que les aînés ont toujours un plus à nous donner Parce qu'ils ont déjà vu ce que toi, tu es en train de voir Et nous, on n'a pas l'habitude de voir ça Donc, on n'a personne Et on se dit On peut faire comme on veut Parce que le soleil va toujours briller Mais c'est faux Musicalement, tu as beaucoup de belles chansons Tu as des belles chansons, ton répétition, elle est riche Mais du coup, c'est grâce à ton feed avec Tia Que tu as plus de visibilité C'est dû à quoi ? Tu étais dans l'ombre Il y a même manque de promo dans ta carrière Vous savez, le soleil se lève toujours tout doucement Donc, j'ai commencé tout doucement Et il fallait un grand artiste pour me mettre à... Alors, parlons de commencer justement On va poser la question à Marquis Jo Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Comment toi, tu commences ? Je commence par une rencontre avec Freddy Asouba Et c'est là que tout est parti Et dans le temps, il cherchait des jeunes talents Pour monter un orchestre L'Orchestre Aquaba Et par le biais d'un ami en Vaud A qui je fais un coucou J'ai rencontré Freddy Et puis c'est comme ça que tout est parti Tout est parti ? C'est le cœur Aujourd'hui, tu fais un peu de tout ? Non, ma spécialité, ce n'est pas le cœur Ma spécialité, plutôt C'était de la variété du coupé de Cali Parce que... Non, l'interprétation Non, l'interprétation, c'est de la world music Mais avec tout ce que tu fais aujourd'hui Est-ce que tu as un repère concrètement ? Tu ne peux pas embrouiller ? Il faudrait qu'il y ait une orientation normale ? Du tout, je suis à mes débuts Je considère que je suis à mes débuts Donc j'ai le temps d'essayer beaucoup d'hostiles Et de retrouver là où je me sens Mais je pense bien que j'ai trouvé là où je me sens Et c'est où ? C'est dans ce que vous écoutez là maintenant C'est dans le toucher, c'est dans la colle de l'amour Et c'est dans les autres titres que je prépare aussi Tu as été début parce que tu commences à sortir des titres Mais en même temps, tu as fait pas mal de cabarets Tu as accompagné des artistes Qu'est-ce que toutes ces expériences-là t'ont apporté ? Qu'est-ce que ça apporte à ta carrière aujourd'hui ? Beaucoup plus de professionnalisme Beaucoup plus d'assurance Je dirais ça Comme ça parce que bon, on finit jamais d'apprendre Mais je me dis que ça, c'est quand même un gros point Pour me permettre de m'affirmer en tant que chanteuse Tu avais un orchestre, l'orchestre il existe toujours ? L'orchestre il existe toujours Mais je dirais qu'on ne se fait signe que quand on a des gombos Des gombos Il y a une cassure alors ? Non, il n'y a pas de cassure En fait, c'est des musiciens aussi Ils essaient... Ils travaillent avec d'autres chanteurs c'est ça ? Voilà, chacun essaie d'apporter son pain quotidien à la maison Donc je ne peux pas les monopoliser Oui, on comprends Quand Marie-Jo ne sort pas Et puis... À ne rien faire Mais ce qui est particulier c'est qu'aujourd'hui Tu es une artiste, tu as des oeuvres et tout Qu'est-ce que ça te fait lorsqu'on t'appelle pour venir pour un spectacle Pour interpréter d'autres chansons ? C'est pas un peu rabaissant ? Du tout, ça ne me rabaisse vraiment pas Parce que récemment mon boss me disait Marie-Jo, on n'arrive pas encore à se défaire de la carapace de l'interprète que tu es Parce qu'on prend plaisir à t'écouter J'ai dit, bon... C'est comme ça que j'arriverai à imposer ma musique Mais parlant des boss, c'est qui ton boss ? C'est chaque Ivan ? Ah, c'est lui ton patron Oui, c'est le mon patron On lui fera un petit coup d'ailleurs Donc actuellement, tu es plus sollicité pour des interprétations ou en tant qu'artiste ? Je peux dire moitié-moitié Je pense que tu as envie d'imposer ta musique Tu as envie d'imposer ton nom et ton style Est-ce qu'à un moment donné, tu vas arrêter les interprétations ? Et je veux dire, quand on t'appelle pour faire des interprétations Tu peux dire, maintenant j'ai beaucoup de chansons Et je voudrais chanter mes propres chansons Je ne dirai jamais ça Mais plutôt, je dirais, au fur et à mesure que tes chansons sortent On te reconnaît plus avec ce que tu as sorti Donc quand on t'appelle pour faire une prestation de 30 minutes ou d'une heure de temps Qui était à 10 chansons Quand tu finis de faire les 10 chansons, il ne reste plutôt pas de temps Je veux dire que c'est mieux que ça s'impose à moi Que moi je n'impose aux gens Maintenant, Marie, tu as déjà interprété des chansons de Liguelito ? La chanson avec Tia Parlons de ce dieu avec Tia Anaconda a posé la question Ça a été une grosse tête Tu as également fait un dieu avec Black Kent Oui, avec Black Kent, oui Que j'aimais beaucoup également À part ces deux artistes, avec qui tu as encore travaillé ? Bon, il y a beaucoup d'artistes, il y a des artistes togolais Il y a des artistes, il y a beaucoup d'artistes avec qui j'ai travaillé Alors, est-ce qu'on peut avoir un duo sur le titre de Tia ? Avec plaisir En secret ? Je vais essayer, je n'ai pas trop les paroles en tête, mais je vais essayer D'accord C'est bon, on y va a cappella D'accord D'accord Qui commence, c'est moi ? Doudou, écoute ces chansons, c'est pour nous Ça veut parler d'amour Et nous vivons tous pour l'amour Chérie, viens cadencer sur une mélodie Avec des pas comme le blues, jazz ou même slow Tu sais, nos vies a besoin d'amour Et n'est l'émane, n'est qu'on a eu Et n'est l'émane, il y a des symboles gris J'ai besoin de ton corps, tu sais Mon bébé J'ai besoin de chaleur, tu sais Mon bébé J'ai besoin de ton corps, tu sais Mon bébé J'ai besoin de chaleur, tu sais Mon bébé Je vais répondre la même chose Chérie Écoute ces chansons, c'est pour nous J'ai oublié les paroles Miguelito, de nature, tu es timide ou c'est le plat qui rend timide ? Non, je suis de nature comme ça Ah, c'est pour cela que tu fais du tout ? Il faut que je m'imprime bien dans les... Mais comment tu arrives à donner le show sur la scène ? Parce que sur la scène, tu dois oublier la timidité Et puis vraiment faire sortir l'artiste qui sommeille en toi ? Sinon, quand on m'annonce pour chanter, c'est autre chose Alors Miguelito, à un moment, tu étais vraiment, vraiment lancé avec des feats qu'on a cités Notamment TIA, Black Hunt Tu étais vraiment en vogue Et on a entendu dire que tu avais commencé à avoir la grosse tête Que tu ne répondais plus aux sollicitations Que tu acceptais les invitations auxquelles tu n'allais pas Qu'il était difficile de t'avoir Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, je vais dire, je n'ai jamais eu la grosse tête Jamais dans ma carrière En fait, dans les moments un peu difficiles Les moments sombres de ma vie, de ma carrière Je suis un être humain en fait Donc j'ai voulu connaître mieux qui je suis Dans ma péripétie, j'ai pris un peu de recul Et je ne vais pas condamner quelqu'un Mais il y a des managers qui m'appelaient Et qui me demandaient Qui sont avec telle personne Qui veut m'inviter pour tel On me passe la personne, je discute un peu avec la personne Mais pas pour deux contrats La personne parle avec moi, lui finit De discuter avec la personne pour un contrat Mais il ne me revient plus Ah d'accord Donc tes managers faisaient des contrats dans ton dos sans t'informer C'était même pas mes managers, des managers Ils n'étaient même pas mes managers Des managers qui t'aident à des amis Parce qu'un artiste, il a toujours On staff Des amis et tout ? Oui, des amis managers On est toujours ensemble et tout Parce que ce n'est pas eux que ce sont les gombos Et par contre, en cours de route Je crois des gens qui me disent Je t'ai invité, j'ai payé Tu n'as pas eu des médias J'ai jamais vu la couleur de l'argent Parce que moi j'ai un principe Quand je dis oui, c'est oui Quand je dis non, c'est non En fait, je pose cette question-là parce qu'une fois, j'avais animé une fête de Saint Valentin Ici en Côte d'Ivoire Tu étais annoncé Tu étais censé être là Et au dernier moment, tu n'es pas venu Alors que l'organisatrice avait payé Elle avait tout réglé Donc peut-être que tu n'étais pas informé Et que c'était un manager Il a l'air étonné Mais tu as parlé des moments sombres dans ta vie Tu sais, nous aussi, les gens parlent beaucoup Tu es béninois On dit au Bénin, il y a beaucoup de pratiques occultes Est-ce que tes moments sombres-là Tu n'as pas fait recours là-bas aussi pour essayer d'avoir la lumière ? Non, jamais Moi, j'ai toujours cru en Dieu en fait Mais au début même de ma carrière, j'étais bizarre C'était bizarre ? Parce que moi, en fait, quand j'ai conçu C'est pour ça que j'ai dit Je suis très... Dans ma musique, j'ai commencé très jeune en fait J'étais très novice dans tout Moi, je vois les gens qui vont à l'église Les gens qui pratiquent vos dons et autres Je dis, bon, ceux-là, ils sont pour... Ceux-là, ils sont pour Dieu Mais moi, ils ne sais pas pour qui je suis Au début Tu étais sans répéter ? Oui, je n'étais même pas dans un bon répéter J'étais perdu Donc c'est après la mort de mon manager Oswa Setongi Que je me suis demandé Mais il est allé où ? C'est là que tu as fait un choix C'est là que j'ai commencé par... Par refaire le... Le feedback Là, on est en quelle année ? Pardon ? On était en quelle année quand on manager Oswa Setongi ? En 2006 En 2006 En 2007 Parlons de péripéties Marie-Jean À quelles difficultés, toi, tu as été confrontée pendant ton parcours ? Le manque de confiance Puisque j'ai commencé aussi comme migri tout très tôt J'avais 12 ans, 13 ans Quand je rencontrais Freddy Qui m'insirait dans ma musique Donc... On ne fait pas confiance à une fille de 12 ans et 13 ans Donc... Ça a été très difficile Ça a continué de l'être Parce qu'au fur et à mesure que les étapes sont là Des difficultés plus grandes sont là C'est quoi les difficultés que tu rencontres maintenant ? Que tu es Marie-Jo ? Que tu as un nom ? Que tu commences à t'installer ? Je ne les considère pas comme des difficultés Je me dis juste que c'est peut-être parce que ce n'est pas encore le moment C'est cet accompagnement là des grands frères, des grandes sœurs Quand je dis grands frères, grandes sœurs Je parle de ceux de la musique Est-ce que tu vas vers eux ? Oui D'accord Tu parles avec... C'est une fille où elle est, où elle est C'est une fille où elle est Tu parles avec beaucoup de filles Je souris sans nom Je m'en gêne bien Mais comment tu as surmonter moralement ton échec à... À The Voice Oui, oui Comment tu as vécu ça ? Avec tes souris ou avec tes pleurs ? Nous, avec la tête grandement autour Un échec là ? Plus que sur mes épaules En fait, pour moi, The Voice, ce n'est pas un échec De Voice, c'est pas... C'est ce qui t'a vécu là, comment on a appelé ça ? En fait, tu ne comprends pas le truc Jusqu'au knock-out Ok The Voice, avant de participer même aux auditions à l'aveugle C'est une grande sélection Oui, c'est d'accord Mais tu as gagné ou tu n'as pas gagné ? Parmi un millier, plus d'un millier de personnes Tu as gagné ou tu n'as pas gagné ? Donc déjà, attends, il finit de t'expliquer Ah, tu ne dis que ce n'est pas un échec Mais je te dis, pour moi, l'échec, c'est... Comment on dit ça ? C'est quand tu n'apprends rien ? Non, c'est selon l'appréciation de tout un chacun Tu peux échouer au bac, mais pour toi, ce n'est pas un échec Tu as pu apprendre quelque chose Donc pour moi, The Voice, ce n'est pas un échec C'est plutôt une grande victoire Parce que c'est de cette expérience-là Que je me suis assurée en tant que chanteuse Comment tu as l'idée ? Est-ce que ce sont tes amis, ton entourage ? C'est mon ami, un guitariste Il joue le guitariste du groupe Les Recueurs Qui fait une petite vidéo avec moi Et puis qui envoie pour postuler Sans te le dire Sans me le dire à The Voice Donc il me rappelle, il m'écrive Je suis étonnée À quel moment ? Il dit, il ne faut pas partir, on ne sait jamais Donc je vais Et ça s'est bien passé Après, on m'a contactée Tu n'avais pas l'espoir de gagner alors ? Ramener les passeports Dans le temps, tu vois, on chante Je sais que je chante, je faisais déjà les cabarets Mais on n'apprécie pas vraiment ce qu'on fait en tant que chanteuse Tu ne te sens pas chanteuse ? On n'a pas envie de se faire entendre On se cache derrière cette carapace-là de chanteur Je vois juste ça, quoi Et combien de juges se sont retournés ? Nayaka seule Et c'était la seule que je visais d'ailleurs Ah, parce que la musique de Nayanka m'a beaucoup influencée J'ai écouté H24 à la maison avec ma mère, tout ça Donc quand j'ai su que Nayanka allait être jurée sur The Voice J'ai dit, je ne vais que pour être dans l'équipe de Nayanka Après The Voice, est-ce que Nayanka et toi vous êtes toujours en contact ? Est-ce qu'elle continue quand même de te suivre un peu ? Elle me suit On se voit des petits messages au passage, mais pas vraiment Nayanka c'est sa vie Mais c'est son parcours, son histoire qui t'a fasciné ? Je sais pour moi, en tant que chanteuse C'est l'histoire musicale d'une personne qui m'impressionne Donc son évolution des cœurs avec des grosses têtes de la musique C'est vraiment ça qui m'impressionne Son thème de voix, ses performances Malgré son âge, quand elle chante, tu n'as pas l'impression que... Elle est toujours présente ? Elle est toujours présente, son thème de voix n'a pas changé Tu es d'une famille religieuse, n'est-ce pas ? Famille religieuse Donc musicalement, sur les thèmes, tu as des limites ou tu peux tout chanter ? Parce que souvent, s'il y a des tests là-même, ça va en bas Je dirais que je ne chanterai pas des choses qui ne vont pas avec mon image C'est-à-dire que... Un exemple ? Parlez de... On a Daisy Frangine, le titre c'est... Tu peux me dire là ? Ah, je cherche quelqu'un ? Je cherche quelqu'un, on a Rosine Layo, donnez-moi un peu Non, non, ça ça n'a rien à voir, ça ça n'a vraiment rien à voir, c'est des thèmes qui passent Mais c'est quoi qui passerait pas ? Euh... Comme... Oh, la chanson du gars là... Oh, pas tout ! Effectivement, non, ça passe pas ! Non, ça passe pas ! Non, ça, ça passe pas ! Est-ce que Miguel Lee, est-ce que tu te fixes aussi ces mêmes limites, des limites au niveau des thèmes ? Oui, toujours, toujours D'accord ? Toi, qu'est-ce que tu ne pourrais pas chanter, par exemple ? Euh, je ne pourrais pas chanter ou pas tout, hein ? Quoi que ça vend, hein ? Ben euh... Ça vend ! Ça, c'est pour lui ! Ça, c'est pour lui ! Alors, tous les deux, vous chantez l'amour Oui ! Pourquoi vous décidez de faire de ce thème-là un thème assez récurrent dans vos chansons ? Est-ce que vous êtes de grands amoureux ? Je ne dirais pas ça, hein ? Je dirais que l'amour, c'est... C'est le thème par excellence, qui touche n'importe quel âge. Quand tu chantes l'amour et les sentiments, tu es en contact avec toutes les générations. Et tu fais de la musique qui ne se périme pas. Ça fait vendre aussi, hein, il faut préciser, oui. Mais tout ça ne se périme pas, donc ça se vend à toutes les générations. Miguelito, l'Holloyen, c'était une histoire vécue, donc c'est un peu tes expériences, aussi, les goûts humains ? Non, non, c'est une histoire de mon oncle, en fait. De ton oncle ? Oui. Et c'était quoi l'histoire ? Il a une femme, il est épiléthique, et il a une femme qui n'est pas trop... Elle est là parce qu'on lui a proposé d'être là, et à un moment, elle décide de partir, quand c'est trop. À un moment, le gars le supplie du tout, donc j'ai voulu mettre ça dans une chanson pour que... Parce qu'en ce moment, la femme était partie. D'accord. Et avec ça, elle est revenue encore. D'accord. En fait, dans le domaine, on explique généralement que quand un chanteur, il a le goûment là, il est vraiment inspiré pour composer et tout. Est-ce que vous, c'est déjà arrivé ? J'arrive. Donc, dans quel état d'esprit vous chantez l'amour et tout ? Moi, je m'explique des vécu des autres et aussi de ma vie privée. L'artiste n'est pas forcément celui qui chante ce qu'il vit. C'est celui-là qui se met dans la peau des autres, pour dire ce que les autres n'arrivent pas à dire. Donc, on ne vit pas ça forcément. Peut-être on va vivre, peut-être, mais on ne vit pas ça forcément. Donc, il n'a jamais eu gourmet, hein ? Euh, je... Je ne le pense pas. Hé, Migné, tu as déjà eu un gourmet, quand même. Tout homme a déjà eu un gourmet. Un seul ou plusieurs ? Un seul. Bon, Marisa, comment on fait pour ne pas avoir de gourmet ? On prend la vie côté café, comme j'aime le dire. Goumet ou pas ? Goumet ou pas gourmet ? Moi, je me dis, si tu sors de ma vie, c'est qu'est-ce que c'était le moment ? C'est peut-être un défaut, mais je n'aime pas forcer dans les relations. Quand tu es là, c'est parce que tu prends plaisir. Si tu es partie, tu es partie. Dès que je me suis retournée là, je commence à arriver à gauche. Il a fait un emploi à Somme Junior, donc le red chef qui nous dit à l'Oriette, que lui n'a jamais eu de gourmet. Vous chantez beaucoup d'amour. Dans vos messages là-dedans, il n'y a pas d'effet de société que vous pouvez chanter alors ? Puisque c'est l'amour seulement. Euh... L'effet de société, ça vient, mais je me dis, quand il y a l'amour dans le cœur de tout un chacun, les faits de société sont minimaux, à part décrier l'état de la société, comme ce que les politiciens nous font vivre. Mais je me dis... Ceux qui nous font vivre là, ça te concerne ? C'est... Je me dis qu'il y a des voies plus autorisées pour ça. D'accord. D'accord. Miguelito, avec toi on va parler de cet accident de la circulation que tu subis, donc tu es victime. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Bon, en fait, j'avais quitté la maison, je partais à un spectacle, donc mon capot, en fait, ils ont mal fermé et là-haut qu'ils couvrent la batterie, ça a eu un coup secuit. C'était tout, ouais, ouais. Ah, c'était tout ? C'était tout, oui. Un coup secuit et ça a pris feu. Et tu es sorti indemne ? Ouais, ouais, je suis sorti. Tu n'as pas eu de... Ça va, ça va. D'accord. Alors, parlons des accidents de la circulation, il y a un autre où, malheureusement, il y avait une dame que vous avez heurtée et on avait même évoqué une incarcération de petits Miguelito dans le temps. Comment est-ce que ça s'est réglé tout ça ? Bon, vous savez, la dame, elle a l'habitude de se créer des petits trucs, hein, parce qu'elle avait déjà... Vous allez voir qu'elle a eu un pied amputé. Donc, elle avait déjà une assurance de truc là. Donc, elle est juste à 6 motos. Elle cherche pour quelle occasion. Et malheureusement, moi, j'étais en train de vouloir sortir où c'est le moment... C'est comme si ce gars, quelque part, avec le Zem, elle cherche et... Le Zem, c'est le Zemijian. Ouais, le Zemijian. Le taxi-moto. Et c'est comme ça, elle rentre dedans et... Bizarrement, elle a voulu traîner ça loin alors que ça n'a pas été le cas. Et vraiment, mais ça s'est bien terminé. Mais comment ça s'est réglé ? Ça s'est bien terminé. Il y a eu un dédommagement. Elle a créé un truc pour dire qu'elle s'est fracturée et je lui ai payé 500 000 et puis ça va. Elle a été blessée quand même ? Rien du tout. C'était combien ? 600 000 ou 700 000 ? 500 000. D'accord. On va passer à vérité par l'image. On va démarrer avec Marie-Jo, bien sûr. D'accord. Galanterie oblige. C'est pas parce que je ne suis pas un homme que je peux être galante. Et la première image qu'on va te proposer, c'est la diva. Aïcha Kouni. La mère. Non, la mémé, je dirais. Cette dame a influencé ma petite carrière musicale, ma carrière qui se développe. Mais elle était aussi celle qui l'a challengée, je dirais. Parce que cette dame-là, elle m'a chassée du studio quand j'avais 12 ans, 13 ans. Pourquoi ? Je devais faire ses chœurs parce que, comme je disais, je l'appelle mon père spirituel. Parce que c'est lui qui m'a initié à sa Frédia Sogba. Il a monté cet orchestre-là avec lequel on a participé à Podium, mais on a été disqualifiés dans le temps. Donc, il a mis en place cet orchestre pour accompagner les artistes avec qui il travaille. Donc, il travaillait avec la maman Aïcha. Et il a voulu nous mettre à l'épreuve avec elle. Donc, elle avait une séance de répétition. Il lui a dit, on a travaillé avec les enfants, ils ont bossé, ils ont bossé et puis ils vont gérer. Donc, laisse ton équipe, les enfants vont travailler avec toi, ça sera ton band. Tout le monde était OK. Moi, j'étais prête à bloc parce que j'ai bossé comme jamais. Et le jour, dès que je l'ai vu, j'avais tellement le train que ça n'a pas pu sortir. Oula ! Donc, pour faire les chœurs, c'était une chanson, une de ces chansons du Guillard, je pense. C'est pas sorti. La voix sortait pas ? Non, en fait, la voix est sortie un tout petit peu, mais c'était pas juste. D'accord, mais... Donc, elle a dit, ça c'est quoi ce choriste-là ? Freddy, c'est pas de la maternelle ça. Sur le coup, ça m'a fait tellement mal, mais je bénis Dieu pour sa vie, quoi, parce que si elle n'avait pas fait ça, je n'aurais pas eu cette volonté-là de travailler. Est-ce qu'il y a un secret pour faire sortir la voix ? Ou mais c'est naturel ? Parce que souvent, on a dit qu'il faut mettre miel dans le citron pour boire, la voix sort. Mais si c'est un joueur inné, je dirais, Christiano Ronaldo, c'est un joueur qui a bossé pour arriver là où il est. Donc, il y a des gens pour qui la chanson, c'est inné, il force pas, il y a des gens qui travaillent. Et moi, j'avais le talent, mais j'ai dû travailler encore plus. Mais dans ton cas-là, c'était le stress et tout ? C'était le stress. Et là, puisque maintenant, on t'invite pour des interprétations... Mais c'est pour ça que j'ai dit que je bénis Dieu pour sa vie, parce qu'elle m'a appris à gérer tout ça. Mais de lui, tu ne l'as pas encore rencontrée ? Si, on s'est rencontrées sur le plateau d'une émission, j'ai même chanté avec elle, je lui ai rappelé ça. Et puis ma souris, elle dit, tu vois la vie ? J'ai dit oui, mais moi, je vois la vie. Très bien. Image suivante. Tu en parles beaucoup depuis le début, tu dis que c'est ton père spirituel. Ah non. Qu'est-ce qu'il représente pour toi ? Qu'est-ce qu'il a représenté ? C'est mon papa. Pour la petite anecdote, il est venu voir mon père. Parce que comme j'ai dit, il était très jeune, il est venu voir mon père et ma mère. Il a dit que je m'engage à faire d'elle une fille bien. Pendant tout le temps qu'elle sera avec moi, elle sera une fille bien. Mais où est-ce qu'il t'a repéré ? Où il a repéré ta voix ? C'est plutôt mon ami Envo dont j'ai parlé au départ. Oh, le même ? Avec qui je faisais des gombos dans les églises. On partait faire des veilles de prière, tout ça. Et donc, lui, il avait déjà commencé à jouer à la guitare dans le band que mon père avait commencé à mettre sur pied. Et donc, il m'a dit, ah papa, je connais une chanteuse. On a besoin de chanteuse. Je connais une chanteuse. Tu vas l'appeler. Tu vas voir ce qu'elle s'est fait. Donc, je suis venue. J'ai chanté. Il m'a dit, ça va ? Tu es quoi ? J'ai dit, bon, mon père est ivoirien. Oui, mais on a des origines togolaises et béninoises. Il dit, c'est bon. Tu es ma fille. Reste là. Mais l'éveillé des prières, tu étais dans une chorale. Je suis céleste. Je suis dans la chorale céleste. Mais les gombos se faisaient dans une église évangélique. Est-ce que c'est légal ? C'est trop légal. C'est le nom de Dieu. C'est le corps de Christ, donc c'est légal. D'accord. Dernier image. La grande sœur. Josée. La grande sœur. Josée, c'est moi. Je dirais que ces derniers temps, on s'est bien plus rapprochés. Ah, d'accord. C'est une personne... Et tout ce qu'elle vit en ce moment-là ? Je la voyais de loin. Ah, d'accord. Je l'appréciais de loin. Et en étant un peu plus proche d'elle, je l'apprécie encore plus. C'est une personne vraie. Pourquoi ton regard a changé sur elle ? Qu'est-ce qui a fait que... Parce qu'en fait, c'est une personne tellement sensible qu'à chaque fois que je la vois, j'ai beaucoup d'émotions. C'est une personne vraie. Elle est vraie, hein. Elle est très vraie. On aura un featuring, peut-être ? J'espère. J'espère. Entre nous, on l'aime bien. Mais j'aime la personne, en fait. J'aime la personne qu'elle incarne. Moi, je l'aime bien. Mais ce n'est pas ce qu'on dit d'elle en ce moment. Mais les gens pourront dire chaque... Et je ne sais pas pourquoi les gens le font, hein. Ah, donc tu entends ? Porter des jugements, c'est facile. Mais nous-mêmes, qui sommes-nous pour porter des jugements ? Qu'est-ce qu'on fait dans le noir pour porter des jugements sur tel ou tel ? Aujourd'hui, j'ai dit qu'Anaconda est ceci, il est cela, il a fait ceci, il a fait cela. Mais moi-même, qu'est-ce que je fais dans le fond ? Donc arrivé un moment, il faut arrêter, quoi. Ok. Miguelito, on passe à toi, bien évidemment, parce qu'on t'a réservé également des images. Et la première, Blaise Le Seul. Ouais, Blaise Le Seul, c'est mon père. C'est celui qui m'a toujours donné l'espoir dans la musique depuis la Renaissance, je veux dire. Donc, c'est quelqu'un que je dois beaucoup, le respect. Et je lui dois tout, musicalement parlant. Ouais. Vous travaillez toujours ensemble ? Toujours, c'est lui qui a fait que je suis là. D'accord. Image suivante. Ah, Dibi. Dibi Dobo. Ouais, c'est un jeune frère que j'aime beaucoup et il a du talent. Il a du talent. Mais sauf que tu disais qu'il était un peu jaloux de toi, comme si tu voulais prendre sa femme et tout. Non, pas sa femme. Non, en fait, quand j'étais venu premièrement discuter le contrat avec son producteur Kojo, il s'est fait qu'il n'était pas content parce qu'il y a des artistes, des fois ils sont jaloux. Moi, je ne suis jamais jaloux de quelqu'un. Mais lui, il était jaloux de toi ? Oui, il était jaloux, il ne voulait pas parce que… Pourquoi il était jaloux d'après toi ? Il avait peur que tu lui piques sa place ? Non, je ne sais pas, je ne suis pas en lui pour savoir. Qu'est-ce qu'il ne voulait pas ? Il ne voulait pas qu'on travaille avec moi, il ne voulait pas ça. Qu'il sait que j'ai un talent et il ne voulait pas. Ce qu'à la fin, il a compris qu'il ne devrait même pas s'inquiéter. Il avait peur que tu l'effaces ? Oui, alors qu'on ne fait pas le même style. Donc, TGV et Ouigo, ce n'est pas… Oula ! Donc, c'est qui le TGV et c'est qui le Ouigo ? Oui, c'est le même train. Un train, c'est le train. Non, non, le TGV est beaucoup plus rapide. Il est beaucoup plus rapide. Donc, tu estimes que tu es loin devant Dibi Dobo ? Oui, je suis un artiste open. Moi, je suis… Là où je suis, je pense que… C'est pour ça que je l'ai appelé mon jeune frère. Je ne peux pas l'appeler… Mais il a démarré avant toi ? J'ai démarré très, très avant lui. D'accord. Oui. Mais tu sembles être quelqu'un de sans modestie. Quand tu parles, tu reconnais que tu es talentueux, TGV. J'ai pris le temps pour connaître bien mon talent. En fait, comme elle dit souvent, on était un peu inquiets dans ce qu'on fait. Mais à la fin, quand on comprend qui on est, le temps qu'on a, on est fier et puis on passe… Est-ce qu'on gagne en confiance ou on prend la grosse tête ? Non, on gagne en confiance. La grosse tête, il n'y a rien dedans. D'accord. Parce que quelqu'un soit… L'astamania que tu as, quelqu'un viendra après toi. Donc, il faut te dire que c'est pointant en fait. D'accord. En tout cas, tout le temps, c'est pointant. Oui. Ok. Alors, on va passer à face à Anaconda. Mais bien avant moi, j'ai envie de vous entendre encore. J'ai envie d'entendre… D'accord. J'aurais dit un duo, mais je ne sais pas sur quelle chanson vous allez pouvoir l'interpréter. Vous connaissez la chanson de Mewe et Monixika ? Moi, je ne connais pas les paroles. Moi, je la connais. Je vais t'entendre de suite. D'accord. D'accord. Wow. J'ai envie de voir. 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 Ah, des frissons. Alors, Miguelito, une chanson de ton choix. Ça peut être de tes titres, comme tu veux. Tu as carte blanche. Elle s'appelle Marie-Dominique. Vas-y. Tu as carte blanche, comme tu veux. Marie-Dominique. Marie-Dominique, tu es une belle femme. Une femme sessionnelle qui rit, qui sourit. Marie-Dominique, je l'adore la couleur de ton habit. Parce que le vert, ça veut dire toujours feu vert. Chapeau. Ça veut dire feu vert. Wow. On fasse un anaconda. Chantez l'amour, ça fait du bien. Marie-Dominique, félicitations pour V-Voice. Même si tu n'as pas gagné. N'est-ce pas ? Merci, anaconda. C'était pas un échec. Mais V-Voice, est-ce qu'il y a côté chance ou il y a côté droit de cuissage ? Toi qui étais là-bas. Droit de cuissage, on ne m'a jamais fait de proposition concernant The Voice. Ou bien pour pouvoir avancer dans l'aventure, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je dirais plutôt, on est jugé par rapport à l'émotion des coachs. Donc, comme on dit, les goûts et les couleurs ne s'apprécient différemment. Donc, voilà, c'est selon les émotions de quelqu'un qu'on est pris. Je dirais le facteur chance aussi compte beaucoup. Et il y a un peu des facteurs chance. Oui. Un peu quand même. Vous avez des vies sentimentales, tu es en sécurité ? On n'est jamais trop sûr du partenaire qu'on a dans la vie parce que des gens font 20 ans de mariage et puis ça se casse. Mais je me dis que j'ai fait l'effort que ça se passe bien. Dans l'effort, tu n'es pas mariée ? Pas encore. Tu n'es pas une Tisa, j'espère ? Qu'est-ce que tu appelles Tisa ? Tu es un homme marié et puis tu es dans le mariage là ? Non, j'ai une relation, j'ai une relation, mais je ne dirais pas qu'avant d'avoir ma relation que j'ai, je suis sortie avec des gens qui avaient quelqu'un dans la vie. Non, je ne parle pas de ton passé, ce n'est pas grave, l'instant présent. Mais pour l'instant présent, j'ai quelqu'un. Oui, mais est-ce que tu es mariée ? Pas mariée, mais j'ai quelqu'un dans la vie. Oui, donc tu es une Tisa peut-être ? Je ne suis pas une Tisa, il est avec moi. Est-ce qu'il s'appelle le Croustillant ? Il est à mon goût, il est Croustillant pour moi. À tes voix aussi, tu as beaucoup de signes extérieurs. Quel signe ? Extérieurs, un peu de richesses. Financièrement aussi, on sent que ça va. Tu as un parrain chéri qui te finance ou c'est l'argent des cabarets ? Je veux bénir le nom du Seigneur pour cette apparence. Oui. C'est mon travail qui me permet d'avoir ce que j'ai. Ton travail ? En tout cas, félicitations. La musique, c'est la chanson. Félicitations, tu représentes bien la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Je vais poser une question à notre frère qui est là. Parce que moi, j'attends l'invitation à Pablo Bénin. Frère Miguelito, avant ton accident où on voit que tu as pris feu là, est-ce qu'il y avait la place de Dieu dans ta vie ? Oui, Dieu était bien dans ma vie. Parce que ces choses ont déjà changé dans le temps-là. Parce que le triste, c'est que l'information que nous avons depuis là-bas, c'est quand il y a eu l'accident, la voiture a brûlé, quand tu sors, tu rentres de l'église et puis tu donnes ta vie au Sonia en même temps. Non, ça c'est faux. Comment ça s'est passé ? Parce que moi, j'ai déjà reçu Dieu dans ma vie depuis que j'ai perdu mon premier manager. Oui. Et j'ai pris trois ans à connaître Dieu. Tu as pris trois ans ? J'ai pris trois ans, oui. À connaître Dieu. Mais trois ans, c'est une période de galère, tu cherchais Dieu ou bien ? Qu'est-ce que c'était ? Ah, toujours, il faut connaître Dieu, il faut vivre des moments très difficiles. Parce que c'est dans les péripéties que tu vas connaître sa vraie face, son vrai amour. Non, pendant ces trois ans, quand tu cherchais Dieu ou bien, tu donnais ta vie à Dieu, tu étais sans activité au Bénin là-bas. Oui, sans activité. Donc, c'est-à-dire qu'en dehors de la musique au Bénin, tu n'as pas de travail ? Tu es là comme ça ? Non, j'ai mes petits business, j'ai des petits trucs que je fais. Vendre des voitures ? Non, jamais. C'est quel petit business tu fais au Bénin ? J'ai des petits trucs que j'ai ouverts, des prêt-à-porter, des trucs un peu partout. J'ai des... Bon, ça c'est actuellement. J'ai des guest house, des trucs comme ça. Mais tu penses qu'aujourd'hui, ta musique te fait bien gagner ta vie ? Ah oui, aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on prend conscience et qu'on est confiant de ce qu'on est, on va très droit. On va très droit et le succès est à la porte en fait. Tu es marié aujourd'hui, je suppose ? Non, pas encore. À cet âge-là, tu n'es pas encore marié ? Non, pas encore. Tu n'as pas encore eu ton genre de femme ? Pardon ? Tu n'as pas encore eu ton genre de femme au Bénin comme encore d'idroir ? Non, j'ai une chérie à moi, mais je ne suis pas encore marié. D'accord. En vous souhaite le mariage ? Amen. Bonne chance. Mets en prière. On vous souhaite le mariage indépendamment l'un de l'autre. Chacun son mariage, pas le mariage. C'est un peu ton oscure. On ne veut pas de problème. Voilà, on ne veut pas de problème. On va parler donc du futur et des projets. Miquelito, le 8 mars prochain, il y a un nouveau titre tout chaud qui sort et qu'on aura en exclusivité d'ailleurs sur le plateau de la Troie. De quoi il parle ce titre ? Ça parle de Dieu. Le titre c'est Doué, Dieu seul. D'accord. C'est une explication, c'est que tout ce qu'on fait quand on a Dieu dedans, ça marche toujours. Ok. Et il faut toujours avoir une confiance en soi et en ton Dieu. Tu avais déjà sorti un titre, Dieu est bon. Oui, ça c'est Dieu est bon. C'est pour faire comprendre qu'il a fait des mauvaises pour moi. Est-ce que tu n'es pas en train de changer ? Est-ce que tu ne tends pas à devenir un chanteur ? Non, même pas. En fait, la chanson, même l'explication de la chanson, c'est quelqu'un qui a réussi. Il a réussi de telle manière qu'à un moment, il retombe très vite. D'accord. Et tous les gens autour de lui l'abandonnent. Mais il a connu Dieu dans ces moments. Et Dieu lui a dit, je vais te relever, mais fais-moi confiance à ton talent et tout. Et quand il commence par se relever, tout le monde revient encore. Donc c'est là que j'ai dit, quand tu as Dieu dans ta vie, ça marche. Mais quand tu n'as pas Dieu, ce n'est pas bon. Tu t'attends. Marie-Jo, les projets ? Alors, je suis en train de préparer la sortie d'un EP avec quatre titres. Bon, les trois premiers titres sont déjà OK. J'attends le dernier titre. Et puis, on peut prévoir la sortie autour d'avril-mai. Et la trame, c'est toujours l'amour ? Le besoin d'amour, l'amour, oui, ça touche autour de... On ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas l'équipe qui gagne. Mais il y a une chanson qui parle de Dieu pour dire que, en fait, si j'arrive à faire tout ce que je fais... Tout à l'heure, Anaconda disait que quand on te voit, on sent un peu l'opulence, tout ça, machin. Ce n'est pas moi qui arrive. Je le dis toujours, ce n'est pas moi qui arrive à le faire. Parce qu'il y a des personnes qui ont plus de moyens, qui n'arrivent pas à faire ce que je fais. Et moi, avec le peu que je gagne, j'arrive à... Sans producteur, d'ailleurs, j'arrive à faire ma musique et puis arrive à quand même me donner une petite place. Donc, je dis merci à Dieu de me permettre de faire ça. Tu recherches un producteur ou tu te préfères mieux dans cette situation ? Je ne dirais pas que je cherche de producteur. Je ne dirais pas que je ne cherche pas de producteur. Je suis là, je regarde les choses parce que j'arrive à faire... En fait, tu m'as dit, elle a les moyens producteurs ou... Non, non, ça n'a rien à voir. J'arrive à faire un peu, un peu. Mais je me dis, il faudrait que cette personne-là qui veut venir partager cette route-là avec moi doit épouser la vision que j'ai de ma musique. C'est quoi ta vision, c'est quoi tes conditions pour qu'on puisse travailler avec toi en tant que producteur ? C'est d'abord d'aimer ce que je fais. D'abord de faire tout, de mettre tout en œuvre pour que ma musique puisse s'étendre là où... Ça tombe bien, tu t'entends bien avec Josée. Elle est une structure de production. Si la proposition vient, je réfléchirai. Parce qu'il y a l'amitié, il y a l'amitié, non. Il y a l'amitié et le travail. Il y a l'amitié et le travail. Donc, il faudrait qu'on sache dissocier les choses. Je dis, ça ne vient pas d'un artiste aller vers un mécin ou un producteur. C'est le producteur qui exprime le besoin parce qu'il voit le potentiel de l'art. On a des artistes qui viennent ici qui cherchent producteur. Toi, tu es produiteur dans le milieu de toi. Moi, je veux que quelqu'un vienne vers moi parce qu'il aime ce que je fais. Il a envie d'encourager ce que je fais. En fait, tu n'es pas dans le baison en tant que t'es un producteur. Je ne dirai pas ça. C'est ce que je suis en train de dire. Tu dis qu'avec tes petits moyens, tu arrives à te produire. Donc, en fait, ça va aller au feeling. Exactement. Est-ce que ce n'est pas la peur de voir un producteur venir changer ta musique, changer ta façon d'écrire et tout ça ? Ce n'est pas ça qui te freine un peu ? Non, du tout. Parce que je me dis, quand le producteur rentre dans ta carrière, vous asseyez, vous discutez. Un producteur qui vient me dit tout de suite, moi, je veux que tu commences à chanter des trucs comme quand tu rentres, ça fait toc, toc, toc. Je te dis tout de suite, non. Mais si c'était moi qui étais parti vers cette personne, il allait m'imposer tout ce qu'il veut. Ce serait lui facile. Quand il vient vers moi, je peux lui dire, moi, je ne veux pas ça, je veux ça, je veux ça. Ça marche. Voilà. Alors, on est pratiquement au terme de l'émission. Miguelito, est-ce que tu as un dernier mot ajouté ? Je dis merci à tous. Merci à Anaconda. Merci à... Marie-Dominique. Marie-Dominique. Merci aussi à vous. Merci. Merci à Désiré. Merci à Désiré. Merci à Marie-Jos aussi. Merci. Ça marche. Alors, en cette fin de semaine, à qui est-ce qu'on va souhaiter un bon week-end ? Aujourd'hui, je vais souhaiter un bon week-end à Chico Prada qui vient d'arriver de Paris, Christian Issy et Ouma Diaby Ben Malé, le métis. Je vais aller à Ouaga pour faire un coucou à Jackie Siss qui aime beaucoup Anaconda, qui le suit tous les jours. Et puis Freeman Ousmane, coucou à toi. Malik Yahweh, Gaye, merci beaucoup de nous suivre. Alors moi, je vais souhaiter un bon week-end à Ga Flora, une fan de l'émission, et souhaiter un joyeux anniversaire à Adou Aouti et à Ongué Samblé Roxane. Merci. Bonjour. Je vous dis merci d'abord. Et puis, merci à tous ceux qui aiment ma musique, qui continuent de me suivre. C'est maintenant que le combat commence, j'aime le dire tout le temps. Donc, on ne lâche rien, on donne de la force, et puis Dieu fera le reste. Ça marche. Merci. Miguelito, est-ce qu'on a un coucou à passer au Bénin ? Pour même en Côte d'Ivoire. Je dis merci à Guy Fawes, merci à Angelo de Baba, et merci à Blaise Le Seul, le père. Très bien. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci à nos invités du jour. On a passé un excellent moment avec vous. Soyez toujours connectés sur la Troie. Excellent week-end à vous. Très, très bonne fin de semaine. Rendez-vous est pris pour lundi. J'espère tous vous retrouver en bonne santé et en vie. À lundi.